On est très enclin à croire les personnes en qui on a confiance. Donc ce qui va faire, on va voir la force de la rumeur aussi, c'est que les sources sont floues, irrécupérables, généralement spontanées. Alors il y a quand même aussi une petite nuance à apporter, parce qu'il y a des rumeurs aussi qui sont lancées volontairement. Sur le plan politique par exemple, on peut parfois essayer d'allumer des contre-feux ou des diversions, comme vous disiez tout à l'heure. On peut faire des manipulations et même on se sert aujourd'hui des rumeurs, notamment dans les milieux scolaires, pour harceler, pour faire du harcèlement. Mais ce qu'on entend par rumeur en général, c'est spontané, il n'y a pas une volonté derrière, c'est quelque chose qui naît comme ça, un peu du hasard. Enfin sans trop de hasard quand même. Alors qu'est-ce qui explique la rumeur ? Eh bien ce sont des interprétations et finalement dans notre tête, toutes nos représentations ne sont que des interprétations encore une fois. Il n'y a rien de vrai, il faut perdre ça de l'idée. C'est des déformations aussi de faits par exagération. À un moment donné dans un pensionnat, il y a eu une rumeur comme quoi un enseignant profitait de ses étudiantes. En fait, la base de la rumeur, c'est qu'il y avait eu une jeune fille qui avait rêvé qu'elle faisait l'amour avec son prof. Elle a dit à ses copines, et ses copines ont comporté le rêve, mais sans dire que c'était un rêve. Et c'est devenu une réalité. Donc il y a des faits de temps en temps, mais ces faits vont être exagérés, accentués, réinterprétés aussi. Il faut que quand on reçoit une rumeur et qu'on la retrace, on se l'approprie dans un premier temps et après on l'interprète à sa façon. Ça correspond aussi à l'expérience dite du téléphone arabe. On donne une phrase à quelqu'un, qui la transmet à quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et en fin de chaîne, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir pratiquement avec le message qui avait été lancé au début. Donc il y a beaucoup de réductions aussi et d'insinuations. Parfois les journalistes lancent des rumeurs sans le vouloir. Simplement, dans la façon de présenter les choses, il laisse penser que... Voilà. Et après ça fera son chemin. Alors, ce qui fait la force de la rumeur aussi, c'est qu'elle est assimilable par beaucoup de cerveaux humains. Parce qu'elle est simple, comme on a dit tout à l'heure. Plus une chose est simple, plus il y a le cerveau pour la comprendre. Et donc elle donne en plus à ces gens un peu simples un sentiment de maîtrise. Ils ont l'impression d'avoir eu une information et donc ils maîtrisent le réel ou le monde dans lequel ils sont. Et donc je vous cite une phrase d'un épistémologue bien connu, Gaston Bachelard, qui dit l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins de connaissances. Donc dès qu'on va mettre quelque chose dans ce vide, dans ce besoin de connaissances, et donc pourquoi pas une rumeur, si c'est simple, si c'est assimilable, eh bien on va penser comme ça. Et donc le pouvoir de la rumeur est basé aussi, comme l'énonce Hérard Friedberg, Hérard Friedberg c'est un sociologue des organisations, dans les zones d'incertitude. Quand on veut avoir le pouvoir, il faut être flou. Il faut être fou à la limite. Il faut être imprévisible. Et donc c'est là la force de la rumeur, dans la mesure où c'est pas bien précis, dans la mesure où il y a un côté flou, un côté ambigu, etc. Eh bien ça va donner du pouvoir à la rumeur. Donc ce qui fait que la rumeur est aussi acceptée, c'est qu'elle est rare, exceptionnelle. En général de première main, on va vous dire, voilà, j'ai, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est bien placé, et qui de ce fait m'a dit, mais ne répète pas surtout, m'a dit que, et donc il faut que ce soit étonnant, surprenant, et même scandaleux à la limite. Plus c'est scandaleux et mieux c'est, plus c'est intéressant. Vous voyez que le côté, encore une fois, fantasme inavoué, psychologiquement, est toujours derrière les rumeurs. Et donc elle prend la forme d'un secret, d'une fuite, qui va être basée sur un événement troublant. Donc elle présente, bien sûr, un intérêt pour celui qui la reçoit, puisqu'encore une fois, il faut être concerné. Si vous recevez une rumeur, mais que ça ne vous concerne pas, ça ne sera pas une rumeur, parce que vous n'allez pas l'accepter. Nous avons des cribles cognitifs qui font qu'on va trier tout ce qu'on reçoit comme information. Et donc, dans la mesure où celui qui la reçoit est susceptible de pouvoir voir un enjeu dans la rumeur, il va l'accepter, bien entendu. Et celui qui la colporte, bien sûr, il va en tirer un très grand avantage, parce que c'est par lui que vous allez être initié. Il va vous révéler un secret qu'il y a très peu de gens qui connaissent. Donc automatiquement, c'est une valorisation, et on se fait souvent piéger par ça. On va dire, ah bon, si on veut se montrer, on va dire, ah tiens, il paraît que... Et donc ça, en plus, ça va permettre une catharsis, c'est-à-dire, ça va être un traitement pour celui qui colporte la rumeur, parce qu'il se dit que si vous êtes prêt à accepter la rumeur, c'est que vous pensez comme lui, et qu'il a raison. Et donc ça va le soulager. Il n'est plus le seul à porter le fardeau de ce pouvoir qu'est la rumeur. Alors ça correspond aussi peut-être aux besoins de divertissement, pardon, dont parlait Pascal. On a toujours besoin de se divertir, on est dans un monde triste, ennuyeux, etc. Et là, la rumeur, ça nous apporte tout de suite un fait, un scoop, quelque chose d'intéressant. Alors la propagation de la rumeur va dépendre précisément de l'ignorance, encore une fois, parce que quelqu'un qui a un petit peu réfléchi ne va pas accepter toutes les rumeurs comme ça. Mais on s'est aperçu quand même que certains intellectuels étaient prêts à accepter les rumeurs, parce que justement, comme je suis en train de vous le faire, de vous le dire, il y a le monde réel, il y a le monde de la représentation, on sait qu'il y a de l'illusion, donc une illusion, pourquoi pas une autre illusion. Le monde de l'illusion existe pour l'intellectuel. Et donc parfois, ils sont très crédules. Et puis il faut comprendre aussi que nous, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des cribles cognitifs, c'est-à-dire que nous filtrons tout ce qui rentre. Et donc nos comportements sont aussi dépendants de ce que l'on sait, de ce que l'on ignore. Mais par définition, on ignore ce que l'on ignore. Et donc on ne comprend pas que ça joue sur l'acceptation de la rumeur. Donc ça repose sur les peurs, les angoisses, les désirs, on l'a déjà dit. Alors elles sont fréquentes dans beaucoup de milieux, et en particulier dans le milieu judiciaire. L'affaire Bénard, l'affaire Doutreau, etc. Dans le monde des célébrités aussi, parce que tout le monde voudrait avoir une relation intime avec la star, et avoir une information, encore une fois, sur la star, quelque part, ça le ramène à son niveau. C'est vrai aussi dans le monde professionnel. Dans l'entreprise, par exemple, si la direction ne donne pas beaucoup d'informations sur la vie de l'entreprise, eh bien, des rumeurs vont naître. Oui, oui. Je vais aller plus vite. Dans le milieu commercial et financier. Oui, parce que ce n'est pas tellement ça qui m'intéressait le plus. Donc les thèmes, c'est le pouvoir, la politique, l'argent, la violence, le commerce, l'économie, le sexe, les catastrophes, le progrès technique et les nouvelles technologies, l'évolution des mœurs. Une partie de la rumeur d'Orléans s'explique par le fait que c'était l'époque des mini-jupes et que les mamans n'avaient pas envie de voir leurs filles leur échapper. Et donc, il fallait leur faire peur. Et donc, elles se sont saisies de la rumeur. La nourriture, la santé, bref, allez, tout ce qui touche à la mort. La rumeur, elle a toujours comme base la mort. Alors donc, les exemples, c'était la rumeur d'Orléans, le tract de Villejuif, c'est-à-dire l'hôpital qui traite du cancer et qui avait expliqué qu'il y avait des additifs, E300 et quelques, qui donnaient le cancer. En fait, ça a été démenti par, comment dirais-je, l'hôpital. Mais c'est une rumeur qui a couru. Il y a celle de Procter & Gamble, comme quoi ils finançaient la secte Moon. La rumeur d'Abeville, c'est le fait que la Somme avait été inondée. Et c'était les Parisiens qui, pour ne pas être, eux, inondés, ils avaient déversé tout sur la Somme. Après, donc, l'affaire d'Outreau, les massacres de Timisoara. Alors là aussi, c'était une rumeur qui est venue de la presse. C'est la presse qui nous avait parlé de massacres en Roumanie, rappelez-vous. Et un peu plus tard, un mois après, ils sont venus tout penaud quand même nous dire qu'ils s'étaient trompés, qu'on les avait... Bon, il y a aussi sur Michael Jackson. Et puis la fameuse rumeur aussi qu'on trouve dans les lycées sur la copie de Philo sur le risque. Qu'est-ce que le risque, c'est ça ? Et puis on rend la copie. Bien entendu, on voit un peu le principe de la rumeur, c'est de renverser la situation. Un étudiant qui n'a pas étudié, quand il est confronté à un sujet difficile, il se dit que s'il pouvait y avoir un rituel magique, comme je vais dire un peu plus loin, eh bien ça serait une bonne solution. Donc on peut réussir sans avoir étudié le cours. Il suffit d'avoir un peu d'intelligence et puis de dire c'est ça. Alors il y a des multiples variantes parce que justement, les rumeurs aussi, elles évoluent dans le temps. Alors justement, les médias ont deux attitudes un peu contradictoires. Parfois ils répandent la rumeur et parfois ils combattent la rumeur aussi. Donc, en fait, il est difficile de contrôler, de faire cesser une rumeur car comme on l'a dit, plus on essaye de combattre la rumeur et plus ça éveille le soupçon. Dans la rumeur d'Orléans, comment se fait-il que la police n'ait pas réagi, etc., ou les autorités ? Eh bien c'est parce que les juifs avaient acheté aussi la police et donc automatiquement, vous voyez... Alors il faut quand même démentir la rumeur sinon elle continue à courir. Voilà. Et puis de toute façon, il y a toujours une rumeur qui la remplacera et qui la fera disparaître. Alors donc, on a vu que Internet était un outil puissant aussi. Et donc là, je vous ai mis, et vous le retrouverez sur le site, des sites justement qui cherchent à détecter les rumeurs qui courent sur le net. Oxbusters, rumeurs du net, etc. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est essentiellement ça finalement. La grande question qui se pose, c'est celle qu'avait posé Leibniz en 1740. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?